C'est dimanche matin au Monument aux Morts qu'a été célébrée la journée nationale de la déportation. 60 ans après la libération des camps de concentration, les membres du conseil municipal, les responsables d'associations patriotiques ainsi que de nombreux rombasiens ont tenu à rendre hommage aux victimes de la déportation. Après un dépôt de gerbe par Madame Sanzani, présidente de la section locale de la Fédération Nationale des Déportés et Aternés, Résistants et Patriotes, et par M. Fournier, maire de Romba, Aurélie Marx, petite fille et arrière petite fille de déportés, a lu le message commun des associations du monde combattant. 60 ans après, les survivants des exactions nazies, facilités en France par la complicité du gouvernement de Vichy, dans l'organisation des rafles et la chasse aux résistants, se félicitent que leur douloureuse expérience ait suscité une avancée de la conscience universelle et du droit international. Aurélie Marx a ensuite rappelé la création de l'ONU en 1945, ayant pour vocation de prévenir tout éventuel débordement ou le cas échéant de s'y opposer par la force, avant d'assister sur l'effort que chacun d'entre nous doit s'efforcer de faire pour abolir les inégalités encore trop présentes dans le monde. Lionel Fournier a ensuite lu le message du ministre délégué aux anciens combattants, M. Amlawi Mekachera. L'immense tragédie de la déportation est gravée pour toujours dans la mémoire de la nation. Jamais nous ne pourrons oublier le martyr des victimes des camps de la mort. Aujourd'hui, 60 ans après la libération des camps de concentration et des camps d'extermination, la France rend un hommage ému et solennel à toutes celles et à tous ceux qui subirent la pire des épreuves. Nous sommes rassemblés pour attester de la défaite radicale du projet des nazis qui voulaient faire disparaître des groupes entiers d'êtres humains dans la nuit et le brouillard. Nous nous souvenons de chacune de celles et de chacun de ceux qui périrent victimes des répressions et des persécutions. Nous sommes rassemblés pour témoigner aux survivants notre respect et notre admiration. Brisés, humiliés, martyrisés, ils sont nos héros. Nous exprimons notre reconnaissance indéfectible aux déportés résistants et politiques qui prirent tous les risques pour défendre leurs idéaux. M. Fournier a rappelé ensuite la souffrance indicible des juifs et des tziganes confrontés à l'horreur absolue de la Shoah avant de souligner également le rôle que chacun d'entre nous devait s'efforcer de faire afin de défendre nos principes essentiels de liberté, d'égalité et de fraternité. Alors que le monde s'apprête à célébrer le 60e anniversaire de l'armistice du 8 mai 1945, le devoir de mémoire était fortement présent ce dimanche. Un devoir de mémoire dirigé notamment vers la jeunesse capable à elle seule de prendre le relais des témoins et d'entretenir la flamme de l'espoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada